Sous-titrage Société Radio-Canada Vous serez tous subjugués par ma grandeur Le King Julian va quitter son magnifique royaume pour venir vous voir Non, ce n'est pas un début digne de ma royale aventure Maurice Rambobine reprends au moment où j'ai l'idée grandiose d'offrir ma sublime personne au monde entier Ah, voilà ! Tu te souviens de ces arbidangos ? Oui ! Ce sont les Colosses de New York Ah ! Comment les oublier ? Ça m'intéresse d'oublier un petit dingo Bref, c'est ici que tout a commencé Quand ils ont décidé de quitter leur petite maisonnette Toute tristounette et de mettre le cap sur la grande aventure Pour venir me trouver Oui, moi, le King Julian Dès le début, Monsieur Alex manifesta un engouement pour les grands espaces Et la chasse aux redoutables poussas Ce qui me convenait très bien Mais puisque les Colosses m'aimait tant Je me suis dit qu'il aurait été égoïste de rester ici dans mon merveilleux royaume Moi, King Julian, le seul et unique J'allais enfin vous faire partager ma manifestance En commençant d'ailleurs par Monsieur Alex Réveillons-nous, Monsieur Alex On ouvre grand ses neneuils Oh non ! Dites-moi que c'est un mauvais rêve Non ! Ce n'est pas un rêve, mon ami Le King Julian est là Prêt pour la séance photo de sa nouvelle brochure Madagascar, donnez vos sous au King Julian pour vos prochaines vacances Ouais, super Ça a l'air vraiment génial Mais là, il va vraiment falloir que je dorme avant mon retour pour New York Ah non ! Pas dodo ! Maintenant, cours, saute, obéis-moi au doigt et à l'œil si tu veux faire la couverture Un jouet, Alex ! Melman, d'où tu viens ? Et comment t'as fait pour te retrouver sur ce rocher ? Ce n'est pas en posant des questions qu'on arrivera à prendre des photos, dis donc ! Alors arrête de parler et concentre-toi Dites, je peux venir avec vous, les gars ? J'ai des... Oui, oui, c'est tout à fait ça, Melman ! Maintenant, avançons ! Maintenant, prépare-toi à récupérer les magnifiques pièces du King Julian Éparpillées à travers l'île Non seulement tu vas adorer te sentir riche Mais en plus, tu vas pouvoir acheter plein de marchandises en duty-free Et où il est ce duty-free ? On verra plus tard Maintenant, fais un double saut et chope la pièce Wow, Marty ! T'as des fusées sous les sabots ou quoi ? Eh bien, figure-toi que j'ai passé des jours et des jours à me goinfrer de carottes Pour devenir le zèbre le plus rapide du monde Chronomètre-moi ! Vas-y ! T'es peut-être rapide, Marty ! Mais je parie que tu pourras pas me rattraper ! Laisse tomber, Mortimer ! Jamais un moustique ne battra un pur sans zébré comme moi Il y a plein de trucs bizarres à propos de Mortimer ! Et l'un de ces trucs, c'est sa rapidité ! Ça ne vous dirait pas de faire une fabuleuse course tous les deux ? Félicitations ! Je savais que tu le battrais ! Le vainqueur gagne le droit de taper dans son ballon préféré ! Hé ! Silence ! Je t'explique, Marty ! Il y a des petits malins qui ont trouvé l'endroit où je cache mes ballons Et maintenant, il flotte dans les airs comme des nouilles ! Tu pourrais pas éclater les ballons et les sauver ? Mon ballon ! Frappe le ballon bonus ! Quel heureux accident ! Merci, monsieur Marty ! Tu es mon héros ! Bien joué, Marty ! Maintenant, pousse-toi ! Et admire mon superbe style ! T'as dit quoi, là, Alex ? Que je sais pas jouer ? Non ! Je dis clairement que t'as jamais su jouer ! Tarratata, les grosses brutes ! Désolée d'interrompre votre petite guéguerre ! Mais s'il me faut des photos d'Alex ! Oh ! Mes cailloux royaux ! Rendez-les-moi, saleté de foulée ! Allez ! Faites peur à ces oiseaux pour qu'ils laissent mes cailloux tranquilles ! Vite ! Ah ! J'ai réussi ! Les piafs sont partis ! A l'aide ! Les piafs sont de retour ! Monsieur Alex, pour te remercier d'avoir chassé les oiseaux, je t'offre un tour en tyroliane ! Saute bien haut et surtout accroche-toi ! Sinon, aïe 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 les fesses ! Tu t'es bien débrouillé ! Mais malheureusement, t'es pas un hippo ! J'ai besoin de photos de Gloria maintenant ! Je vais la trouver et je te rejoindrai sur le terrain de foot ! Alors souhaite-moi bonne chance ! Gloria, c'est beau de voir que tu peux nager à nouveau ! Dommage que tu sois pas aussi rapide que moi ! Toi ? A lémurien ? Nager dans un lac ? J'y crois pas une seconde ! Eh ben moi, j'arrive pas à y croire que t'arrives pas à y croire ! Mais t'as raison, j'ai bien un bateau ! Oh ! Y a un rocher qui bloque le chemin là-haut ! Pourquoi faut toujours que ça m'arrive ce genre de truc ? Et si je prenais du piment pour défoncer le rocher et dégager le chemin ? Eh mais c'est une excellente idée que j'ai eue là ! Eh ! Tu l'as trouvé ! C'est bien ! Et c'est bien pour moi de t'avoir guidée ! Tu veux que je saute très haut pour me prendre en photo, c'est ça ? Voilà ! C'est ça ! Aussi haut que la pointe des oreilles de ton ami Melman ou que la lune ! L'un des deux s'habillera très bien ! Oh ! Mademoiselle Gloria ! Je viens de me rendre compte d'un événement aussi étrange que ridicule ! Aurais-tu vu ce cher Melman ? Eh ! Ce serait pas Melman, là-haut ? Melman ! Dieu merci, enfin te voilà ! On a besoin de toi et de ta technique d'hélicoptère ! C'est une affaire de vie ou de mort ! Comment ça, de vie ou de mort ? Commence vraiment à flipper, là, ça m'angoisse ! Bon ! Comme tu peux le voir, certains de mes loyaux sujets sont en train de flotter dans les airs ! Alors qu'ils devraient être là en train de me laisser les pieds ! Melman, on a besoin de toi pour les secourir ! Marty, fais gaffe, je te préviens ! Tu ne marqueras jamais un but tant que je serai dans les buts ! C'est pour ça qu'on m'appelait... Le mur ! Dis ça ! Qui a bien pu t'appeler le mur ? T'as jamais joué au foot ! T'appelais ça du baby-foot sur gazon y'a pas 5 minutes ! C'est le même principe, Marty ! Tu frappes le ballon, tu bloques le ballon et tu sautes partout ! Hé, les gars ! Stop ! Si vous voulez mon avis, vous êtes tous les deux nuls ! Alors arrêtez de jacasser et jouez ! Tu fais que des gugusseries ! Tu es doué, vraiment ! Mais maintenant, je veux faire une vraie partie foot ! Je vais choisir un équipier qui va compenser le niveau ! Mortimer ! C'est ça ! Ramène ton pote ! Apprends-nous à jouer ! Et je te préviens, j'écouterai à peine ! Parce que je sais tout ! Bon, ben, pas la peine de t'expliquer alors ! Merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette brochure ! Un dernier clic-là et hop, on l'envoie à l'impression ! Or donc, je crois que c'est à peu près tout ! On a fini, Maurice ! Monsieur, faudrait-il pas charger l'avion, raccompagner les colosses et vivre toutes sortes de tribulations ? Et voilà ! Tu savais bien que j'aurais dû prendre des notes ! Oh, patata ! Encore des explosions ! Dire qu'on se croit en sécurité dans la jungle ! Et boum ! Un danger ! Regardez votre altesse ! Une taupe ! Elle chipe des bouts de l'avion ! Mais évidemment, Maurice ! Qu'est-ce qu'une taupe pourrait faire d'autre ? Elles sont des vies ennuyeuses ! Mais attends, on n'a pas besoin de ces bouts d'avion pour rentrer chez nous à New York ? Hmm, judicieuse remarque ! Et j'ai une judicieuse idée ! Moi, Méloman, tu vas empêcher ce taupe de voler nos bouts d'avion ! Euh, c'est Melman ! Oh, Gloria ! Vous voilà, enfin ! Toi, t'as un service à me demander ! C'est cette valise-là ! Le King Julian prend des choses inutiles en voyage ! Euh, du foin, par exemple ! Oui, oui, du foin ! Et maintenant, pas moyen de fermer ses valises ! Mais heureusement, j'ai un truc infaillible pour toi ! Mon balancé de popotin va régler tes soucis en un tour de main ! Merci beaucoup, beaucoup, Mademoiselle Gloria ! Ta magnificence rebondie a sauvé mon foin chéri ! Bon, je dois charger mes valises dans l'avion ! Heureusement, j'ai trouvé pile celui qu'il me faut pour s'en charger ! Il parle de moi, Mortimer ! Oui, je parle de Marty ! Toi, Moustique, je sais pas ce que tu fiches encore ici ! Monsieur Marty, que dirais-tu de donner un bon coup de sabot pour charger les bagages ? Et voilà ! Maintenant, y'a plus qu'à prier pour que personne ne remarque les traces de sabot sur toutes ses valises ! Bien joué, Marty ! Je vais là-haut, maintenant ! Rejoins-moi quand tu seras prêt ! Ok, Melloman ! J'aimerais maintenant que tu me montres tes talents d'alpiniste ! Non, pour info, je n'ai aucun talent d'alpiniste ! Et je m'appelle Melman, d'accord ? Pas Melloman, là ! Tu bleffes, c'est Melloman ! L'alpiniste qui monte, qui monte, qui monte et qui monte ! En fait, de nous deux, c'est moi l'alpiniste ! Très bien, alors voilà l'affaire ! Une vous doit grimper sur ses plateformes et m'aider à attacher ses cordes ! Ordon, tu es arrivé jusqu'aux cordes que je veux que tu noues ! Maintenant, répète le modèle pour faire le nœud ! Répète le modèle pour faire le nœud ! Ne répète pas ce que je viens de dire ! Répète le modèle des commandes ! Zarbi-dingo ! Alors, quand j'ai dit « Attache les cordes », tu as entendu ? Attache tes mains, c'est ça ? Mais qu'il est bête, c'est Matou ! Re-commence ! Les cordes sont mal attachées ! Nous-les correctement, et on pourra partir ! Regardez-moi ! Je suis le roi de la corde ! Ordonc, vous ici, ce que je disais à cette corde, c'est que tu allais lui tordre le cou et lui serrer le kiki ! L'idée n'a pas eu l'air de l'enchanter, mais fais-le quand même ! Je comprends pas ! Mes instructions étaient pourtant claires, et j'y ai mis ma plus belle voix ! Suis le modèle ! Voilà, c'est ça ! C'est un nœud ! Ah oui ! Très joli travail ! Maintenant, toutes les cordes sont attachées ! C'est dommage que ton ami Méloman ne soit pas là pour voir ton exploit ! Il est passé où ? Melman, jamais on pourra décoller si la piste n'est pas lisse ! Et la piste ne sera jamais lisse avec tous ces rivets qui dépassent ! Il faut que tu leur tapes dessus ! Oh, je me sens encore un peu truc et tout flagada après le coup d'étaupe ! Voilà qui devrait te requinquer alors ! Tout ce que t'as à faire, c'est utiliser ta tête ! Ou ta tête ! Voire ta tête ! Pourquoi tu répètes ça tout le temps ? C'est un indice, Einstein ! Va falloir que tu utilises ton coup de tête ! Appuie sur la commande spéciale près d'arrivée et tu comprendras ! Ah, te voilà mon coco ! Il faut qu'on ait testé le système de visée du lance-pierre séance tenue ! C'est très important ! Important, important, hein ? Oui, très ! Je viens de le dire ! À croire que vous écoutez jamais rien ! Or donc, avant de lancer l'aéronef, il faut s'assurer que le système de visée marche ! Et pour ça, il va falloir que tu lances Mortimer avec ce lance-pierre ! Moi ? Je ne vois personne d'autre pour s'envoler si haut à une vitesse aussi dangereuse ! Ouais ! Oh, douce victoire ! Ah, quel plaisir ! Je pourrais regarder ça pendant des heures, des heures, des heures et des heures ! Allez, on a assez joué ! Il faut qu'on aille positionner les lianes ! On est prêt à faire décoller l'avion ! Bon, je suppose qu'on peut projeter Mortimer un paquet de fois avant de le casser ! Mais comment allons-nous faire pour tirer sur ces lianes ? Je crois que je peux t'aider, si tu me donnes des piments ! Dac, dac ! Je vais demander à mon meilleur lanceur de t'en envoyer ! Mais je te préviens, il ne tient pas droit sur ses pattes ! Bon travail, les petits gars ! La liane étant en position, on est prêt pour le lancement ! Si je te dis qu'on est prêt, à ton avis ! Allez, on met les voiles ! J'imagine que vous aimeriez connaître la suite de mes aventures ! Bande de petits cloutons ! Je sais que vous adorez ça ! Eh bien, jusqu'ici, mon plan fonctionnait à merveille ! Monsieur Alex et les autres colosses étaient à bord ! Pendant que Maurice, quelques amis et moi foutions aux joies de la première classe à l'arrière de l'avion ! Mais soudain, un événement incroyableissimo arriva ! Je suis sûr que Mortimer y est pour quelque chose ! Imaginez notre surprise ! Enfin, leur surprise ! Moi, je m'amusais comme un petit foufou ! Mais hélas, le rigolage ne dura pas longtemps ! Car après, l'avion touche à terre ! Tout en toucheur ! Et c'était reparti pour une grande aventure ! Ouais ! Où je suis, là ? San Diego ? Melman, calme-toi ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, l'avion s'est écrasé ! Alex, on est vivant ! Enfin, en tout cas, on dirait ! Ouais, mais vivant où ? On n'a pas pu rentrer si vite à New York ! Tu as raison ! Et je vois aucun panneau dans le coin qui nous dit où on est ! Je sais ! Demandons à quelqu'un qui habite ici ! S'il sait pas où il habite, il saura ! Bonne idée, Marty ! Je vais essayer de trouver quelqu'un ! Reste ici avec les autres ! Ah ! Je viens avec toi, Alex ! Wow ! C'est quoi, à ton avis, Melman ? Comme ça, Alex, je dirais un truc super anxiogène, tu vois ? Oh, allez ! Ils sont peut-être sympas, après tout ! Ou pas ! Euh... Elles sont un peu trop nombreuses pour moi, ces sales bestioles ! Tu t'en charges, Melman ! Euh... Attends, si tu veux rire ! Pas question que je les touche ! C'est pas la peine ! Vol jusqu'à cette plateforme, d'où tu leur lanceras des durians ! J'parais que les scorpions n'aiment pas être canardés de fruits ! Et moi donc ? Bien joué, Melman ! Tu pourrais devenir lanceur de durians professionnel ! Si vous voulez mon avis, je doute que ce soit bien payé, tout ça ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je me suis fait un durian elbow ! Tu crois que les lanceurs de fruits ont une sécu ? Bon bah, je crois que je vais résister ici et je vais me reposer, hein ! On se retrouve plus tard, les gars ! D'accord ! Repose-toi ! A plus ! Oh ! Voilà quelqu'un qui pourrait nous aider ! Et non ! Encore raté ! Melman ! Je commençais à croire que t'étais perdu ! Et je me suis perdu ! Et un paquet de fois, même ! Dis-moi que tu as trouvé quelqu'un pour nous indiquer où on est, s'il te plaît ! Non, personne ! Enfin, personne qui avait pas envie de me manger ou me piquer ! Mais voyons ce qu'il y a là-haut ! Ah ! Parce que tu crois que je vais aller là-haut, c'est ça ? Bah, disons que... Ce serait super sympa, et vu que t'es une girafe super sympa... Eh ! Melman ! T'as réussi ! Hourra pour notre héros ! C'est bon de te revoir, mon pote ! Comment... comment vous... comment vous avez fait pour arriver là ? Tu me croirais si je te disais qu'il y avait un autre chemin ? Oh ! Un autre chemin ! Alors j'ai risqué ma vie en dévalant une pente sur un rocher géant ! Et toi, tu m'annonces que t'as trouvé un autre chemin ! Ce qui compte, c'est qu'on soit tous ensemble ! Oh ! Et que t'arrêtes de crier aussi ! Oui, bon, d'accord ! Est-ce que moi, vous savez où on est ? Non, mais je crois qu'on va bientôt avoir des réponses à nos questions ! Waouh ! Visez-moi cette vue ! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aurait pu trouver plus moche ! Eh ! Vous savez quoi, ce coin-là ? C'est trop de la balle ! Ouais ! On s'est écrasés au beau milieu du paradis ! Oh, je sais pas... Moi, je sens un truc tout bizarre dans mon ventre ! J'ai un sentiment étrange, moi aussi ! Même s'il est complètement différent du tien ! Comme si j'étais déjà venu avant ! Trêve de blabla, mesdemoiselles ! Vous savez qu'on a un avion à réparer ! Alors trouvez-nous des outils qu'on fasse voler ce coucou ! Exécution ! Eh ! Regardez ! Il y a des appareils photos par terre ! Qu'est-ce qu'ils vont inventer ensuite ? La télé dans les arbres ? Marty ! Regarde cet appareil que j'ai trouvé par terre ! Si ça, c'est pas du bol ! Génial ! On va prendre des photos avec les indigènes du coin ! Comme ça, on prouvera à nos potes qu'on était bien là ! Ça va être mes meilleures photos de vacances ! Vu que ce sont mes premières vacances ! C'est pas des vacances, soldats ! C'est de la survie en milieu hostile ! Maintenant, je vais démonter cet appareil pour remplacer le voyant de l'avion ! Toi, Rico, tu développes la pellicule ! Toi, Kowalski, tu restes ici et tu fais semblant d'être occupé ! Salut, ça roule ! Tu vas trouver ça bizarroïde comme question ! Mais t'aurais pas vu des abeilles par ici ? Parce que j'ai pas envie de me cotiner de ces butineuses ! Si j'envoie une, je parle ! Alors, pas d'abeilles ! Pigé ! Je... j'en prends bonne note ! Ces abeilles adorent me suivre ! Je me demande si je pourrais les faire bosser plutôt que me piquer ! Casse des abeilles ! Pas des abeilles ! Ok ! Je ferais mieux d'apporter la pince aux pingouins avant qu'ils me refassent encore leur cirque ! Hey ! On dirait qu'on a un nouveau concurrent ! Ouais ! Je me demande s'ils courent vite ! Ils nous ressemblent, et nous, on court vite ! Même si je suis le plus rapide ! J'en ai aucune idée ! Mais là d'où je viens, je suis le plus rapide ! Je suis le plus rapide ! T'as qu'à demander au rideau, là-bas ! Quoi ? Qui me parle ? C'est à propos des abeilles ? Vaudrait mieux pas ! Où suis-je ? Une Corse, une Corse, une Corse ! T'as gagné, Marty ! Tu nous as vraiment épatés sur ce coup-là ! Et tu as officiellement mérité notre respect ! Merci, bon... Attends... euh... c'était ironique, hein ? Oh, si peu ! Pourquoi ne pas rester un peu avec nous et profiter de notre hospitalité ? Bien sûr, pourquoi pas ! Alex, continue ! Je te retrouve plus tard ! Oh, ok, pas de problème ! Qui sait ? Avec un peu de chance, je croiserai peut-être à nouveau les lions ! Salut, Melman ! Comment ça se passe pour toi ? Oh, très mal ! Tout le monde est très malade ! Ça doit être génétique, cette sensibilité au virus ! Des girafes malades, c'est mauvais pour le tourisme ! Hé ! Y'a qu'à les échanger contre les touristes ! Je suis un génie ! Oh, je souffre ! Si seulement le grand guérisseur pouvait venir et nous guérir avec son scan émulateur à rayon X ! Melman ! Pourquoi tu utiliserais pas ton scan émul... Ton scan émul... Ton scan émul... Ton scan et machin chose pour les guérir ? Après un truc pareil, tu deviendrais leur héros ! Et moi leur dieu pour t'avoir donné ce conseil ! Allons-y ! Une pince coupante ! Vous avez entendu les petits gars ? Commencez à couper ! Et on se retrouve de l'autre côté ! Les petits gars... Pour décoller, va falloir se procurer d'autres pièces ! Et par se procurer, je veux dire chouer ! Et boum, et boum, et boum ! Non, pas boum ! Kowalski, au rapport ! Bien, chef ! Véhicule abandonné à trois heures ! Excellent ! Beau boulot, Kowalski ! Infiltrons les lieux et chopons les pièces détachées ! Restez là ! Je pars en éclaireur ! Bon, changement de programme ! Tu y vas en premier ! À vos ordres, commandant ! Mille sabords ! J'ai jamais vu de lézard aussi hostile en temps de paix ! Au travail ! Bel exemple d'extermination et de travail d'équipe ! Mais c'est pas fini ! Faut y retourner ! Partir en reconnaissance, ça veut dire partir en premier ! Alors où est-ce ? Bingo ! Voilà les pièces détachées ! Hmm... Mais ces gardes n'ont pas l'air commodes ! Et voilà ! Ce type se prend pour un dur ! Mais il va se faire avoir comme les autres ! Ah ! Où il est passé ? Bonne idée, lézard ! Si vous risquez de vous faire repérer, filez-vous caché derrière ces rochers et ce rondin ! Bonne chance ! Vous allez en avoir besoin ! Bon boulot, soldat ! Continue comme ça et je serai fier de toi ! T'as pigé le système ? Zut ! Encore les gardes ! Et ils nous ont repérés ! Faut les éliminer ! Exécution ! Tu as mérité tes médailles, Rico ! Maintenant, suivons cette route jusqu'à la réserve ! Oui, chef ! Rico ! Tu crois que tu peux dégoter une pince coupante ? J'ai le sentiment que ce canidé va nous donner du fil à retordre ! Tu vois, on a sacrément rigolé quand Rico a avalé l'ouvre-boîte ! Mais finalement, ça pourrait bien nous aider ! Rico ! Regardez-moi toutes les merveilles qu'il y a ici ! Enfin, c'est pas si merveilleux, mais ça pourrait bien servir pour l'avion, ça ! Au boulot, les petits gars ! Chargez les camions ! Je serai là dans quelques minutes ! À quelques minutes près ! Quelques minutes ! Il va falloir annuler la mission ! Si ce type s'approche, il va flinguer notre couverture ! Kamada ! Kamada ! Faut essayer de les attraper ! Tente le coup, soldat ! On compte tous sur toi ! J'espère que tu sens la pression ! Euh... Maintenant, oui ! Hey ! C'est toi qui a fichu ce bazar ! Me regarde pas comme ça ! C'est toi le chien dans cette maison ! Mais je nettoierai plus tard ! Vous avez pas encore fini ? Beau travail, soldat ! Continue comme ça et t'auras la promotion que je te promets depuis des années ! ... Soldat ! Trouve un moyen de passer devant ce garde ! Bon, voilà ce qu'on va faire ! Tu vois ce croco, soldat ? Trouve un moyen de le faire sortir de son enclos ! Et là, attention les yeux ! Fais gaffe à pas tomber ! Tu pourrais le regretter ! À vos ordres, commandant ! Beau travail, soldat ! Grâce à toi, ces cadrus piétons vont revoir New York ! On a touché le Pactol ! Ces camions sont bourrés de matos ! Tout ce qu'on a à faire, c'est de les voler et dégarpir ! On arrive trop tard, chef ! Kowalski ! Rapport complet sur le véhicule ! Je crois bien qu'il va pouvoir rouler ! Et quand j'aurai monté les roues, on sera prêts à mettre les gaz ! Excellent ! Maintenant en voiture, Simone ! Oh non ! Ce stupide garde risque encore de nous poser des problèmes ! Ok, petit gars ! Ouvre grand tes oreilles ! Rico et moi, on va bombarder ce type ! Indique-nous où lancer les canettes, c'est tout ! Comment je vais faire, chef ? Déplace le curseur, et quand t'es bon, appuie sur la commande, action ! Tu vas t'en charger, ou tu préfères laisser tomber ton unité ? Encore une fois ! Les pneus terminés, chef ! Et en moins de 10 secondes ! Ouf, je suis à plat ! Heureusement pas le pneu ! Excellent ! Plus que 3 pneus à monter ! Ces gardes ne seront pas éliminées d'un seul coup ! Il faut continuer à les canarder ! Deuxième pneu monté, chef ! D'après mes calculs, je dirais qu'on est à mi-chemin, les gars ! C'est moitié chouette, et moitié pas chouette ! Continuez ! Bon sang de bonsoir ! C'est encore ce satané canidé ! Et il court après Kowalski ! Deux pneus à faire, chef ! Je sens le doux parfum de la victoire ! Non ? Attendez ! C'est du caramel ! Ok les gars, on a environ 3 secondes pour passer le permis et rattraper ces camions ! Chef, la porte ! Accrochez-vous à vos nageoires ! Excellent ! Et c'est quoi faire maintenant ? Euh... Toi ? Suisse pour toi ! Les voilà les gars ! Ces camions sont bourrés de matos qu'on va utiliser pour réparer l'avion ! Euh... Chef ! Comment récupérer ? C'était le dernier ! Beau boulot, soldat ! Bon, tu sais quoi faire maintenant, hein ? Ben... Pas vraiment, chef ! Retournez chercher la cargaison ! Ah oui, la cargaison ! Ben... Comment l'oublier ? Même si je viens de le faire, ben... Je vais faire demi-tour ! Roger ! Qui c'est, Roger ? Étant donné que cet avion s'est écrasé au moins deux fois, j'imagine qu'il n'est pas prêt d'être réparé ! Vous bilez pas pour l'avion ! On a un super plan de derrière les fagots et on a trouvé tout plein de documents ! Un plan et des documents, c'est parfait ! Mais euh... Quand comptez-vous commencer à réparer l'avion ? On commencera les réparations dès qu'on aura des ouvriers ! Et après, il en faudra d'autres ! Et encore d'autres ! Et là, quand vous croirez qu'il y en a assez... ENCORE des ouvriers ! Trouvez-en au moins dix ! Et ramenez-les-moi à FISA ! Hé ! Ça me rappelle quelque chose ! C'est ça ! Le soldat va pêcher du poisson pour nourrir les affamés ! Oh ! Je vais regarder ! Après tout, je fais partie des affamés ! Utilise les commandes habituelles pour viser ! Appuie sur la commande de sceau pour lancer un appât ! Et relâche-la pour ramener le poisson ! Commence par attraper les poissons bleus ! Bien joué, soldat ! Avec ça, on devrait tenir pendant un moment ! J'espère que ça t'a plu ! Reviens quand tu veux ! Mais nous, on sera plus là ! Eh ! Attendez une minute ! Est-ce que... ? Non, c'est impossible ! Ah ! Va falloir quand même que j'aille vérifier ! Eh ! Regardez ! Ce type est différent de nous ! Allons le narguer ! Non, me narguer pas ! C'est juste que... Écoutez ! Je sais que ça a l'air dingue, mais le lion là-haut, il ressemble à mon pas... La ferme ! Maintenant, on va te narguer et te lancer les fruits ! Non ! Toi, la ferme ! Euh... Attends ! C'est toi qui m'as dit la ferme en premier, non ? Euh... Excusez-moi, monsieur... Euh... On s'est pas déjà vu quelque... Ah, le quai ? Euh... Non ! En fait, c'est Alex ! Tu te rappelles pas, hein ? T'es né ici, mais t'as disparu quand t'étais encore lionceau ! Disparu ? Mais qui êtes-vous ? Mon père, vous... Papa ? Fiston ! Bienvenue dans le clan ! Wow, wow, wow ! Avant de lui dire bienvenue dans le clan, il doit prouver qu'il en est digne lors des rites de passage ! Nous devons le mettre à l'épreuve ! Alors, la première chose qu'un lion adulte doit savoir, c'est comment rassembler les lionceaux ! Et d'abord, il faut savoir à quoi ressemble un lionceau ! Euh... Salut, petit bonhomme ! Ça suffit, les coucous ! Au boulot ! Oui, oui ! Débile ! Quoi ? Bravo, Alex ! Bravo ! Mais ne crions pas victoire trop vite ! La route est longue avant que tu sois un vrai lion ! Euh... Je crois que je suis déjà un vrai lion ! Raconte ça ! Au mur ! Euh... Ok ! Monsieur le mur, je... Non, non ! Tu dois escalader ce mur ! Et... Jusqu'en haut ! Bien, tu maîtrises l'art de rassembler les lionceaux et de grimper au mur ! Mais voici l'épreuve de vérité ! L'épreuve de vérité ? Et jusque-là, c'était quoi ? Oh, juste une mise en jambe ! Le prochain rite est une chose que tout lion se doit de connaître ! Notre rituel le plus sacré ! Les chaises musicales ! C'est une blague ! Pas de blague sur les rituels ! Ou les chaises ! Pas de blague du tout ! Tu as réussi ! Fiston, tu as prouvé que tu étais le roi incontesté des chaises musicales ! Bon, pas si vite, Zuba ! Il y a encore d'autres épreuves ! Comme... l'escalade ! Je l'ai déjà fait ! Ben alors ! On a une mémoire de poisson rouge, Makunga ? Non, grand naïf ! Tu as peut-être escaladé un mur, mais c'était une petite palissade comparée à celui-là ! Euh... Ah oui ! On va aussi t'envoyer des trucs sur la tête pendant que tu grimperas ! Bien joué, Alex ! Je parie que tu te sens plutôt fier de toi, hein ? T'as pas bientôt fini, Jackassé, oui ? Voyons maintenant ce que tu vaux au jeu le plus humiliant de tous les temps, le... Ballon prisonnier ! Tu as eu la partie trop facile, Alex ! Je crois que j'ai été trop gentil ! Pour être trop gentil, faudra déjà que tu sois gentil, non ? Oh ! Quelle répartie, on dirait ton père ! Mais il va falloir autre chose que du sarcasme, pour triompher de la course d'obstacles ! Alex, c'était fantastique, fiston ! Encore quelques épreuves à passer, et je suis sûr que tu vas réussir ! Un père sans ces choses-là ! Je suis sûr que tu vas réussir ! Désolé d'interrompre ce charme en spectacle, mais il est l'heure que je te présente à la pire monstruosité jamais créée par Dame Nature... Le redoutable... Durian ! Oh ! On se connaît déjà ! D'ailleurs, j'ai beau y faire, on dirait que je peux pas lui échapper ! Et aujourd'hui non plus ! À toi de te mesurer au terrible... Durian explosif ! Espèce d'idiot ! Comment avez-vous pu laisser ce citadin vous battre ? Ce n'est pas un citadin ordinaire ! C'est mon citadin ! Et toc ! C'est quoi ton nom déjà ? Zuba, mon fils ! Zuba ? Oh, non, c'est chouette ! Ne crie pas victoire trop vite ! Il y a encore une épreuve à passer ! Et c'est la plus difficile ! Attends, je devine ! Un, deux, trois soleils ? Eh bien, maintenant que tu en parles... Non, non ! C'est la redoutable quête du canyon ! Où seuls les lions les plus braves et les plus forts parviennent à atteindre le sommet ! T'es arrivé au top ! Maintenant, tu dois rugir pour que tout le canyon t'entende ! Vas-y, mon fils ! Ah oui ? Mais qu'est-ce que je vais rugir ? Euh... Pourquoi pas... J'aime ! Les... Nouilles ! Quoi ? Oh non ! C'est ça, ton rugissement ! Eh bien, t'attendais quoi ? J'ai pas eu le temps de réfléchir, moi ! Bon... C'est le rugissement le plus débile de toute la création ! Il est hors de question qu'on te donne le couvre-chef de la victoire ! Après, j'aime les nouilles ! Oh, allez ! Papa ! Je crains qu'il ait raison ! Tu as accompli ce rythme et sans un noble rugissement, tu porteras le couvre-chef de la honte ! Le couvre-chef de la honte ? Oh là là ! Ben, entendu, je le prends ! Ça dérange personne si je le porte pour aller voir mes amis ! Euh... Parce que si ça vous dérange, eh bien, c'est dommage ! Mais je reviendrai vite ! Ok ? Reviens me voir quand tu seras un hippopotame répondant au nom de Gloria ! Or donc, bonjour ! Bienvenue dans mon nouveau royaume ! C'est ça, ton nouveau royaume ? Absolument ! C'est beau, pas vrai ? J'ai fait voter et il a été décidé à l'unanimité des gens présents qui étaient présents que je serai le nouveau chef de cette oasis ! Un vote, hein ? Précisons que seule sa majesté a été autorisée à voter ! Tu chipotes, Maurice ! L'important, c'est que maintenant que je suis roi, je ne saurais tolérer que ces sapajous nagent dans mes os, discréditent mon royaume, mangent mes sujets, etc. On dirait aussi qu'ils interdisent l'accès à l'eau ! Quoi ? Ça va pas se passer comme ça ! C'est l'heure de prendre mon bain et rien ne m'y fera renoncer ! Allons chasser ces sagouins ! Appuie sur la commande action quand tu veux que je lance des fruits sur ces intrus de mauvaise aloi ! Mazette ! Le King Julian est content ! Bon, maintenant que la racaille est partie, je peux savourer une délice succulentitieuse mangue ! Hmm... C'était plutôt pas mal. Normal, je suis le roi ! Je parlais à la dame. Merci pour le compliment, Motomoto. Et j'en ai encore plein en stock. Dis, si je t'en ai visité, ma petite garçonnière sous-marine ? Plaisir. Allons-y, je te suis. Ok, ma jolie. Reste près de moi. Tout près de moi. Avant de t'emmener dans ma garçonnière, je voulais récupérer quelques perles pour faire un collier à mon hippo-poulette préféré. Oh, c'est trop chou ! Hé, comment ça se fait que je t'entende sous l'eau ? Sûrement parce que t'es très douée, chérie. À propos des huîtres, j'irais bien les chercher moi-même, mais il se trouve que je suis allergique aux huîtres. Est-ce que tu pourrais les récupérer pour moi ? Euh, oui, pas de problème. Hum, elles sont très jolies, ces perles. Maintenant, prends ce piment. Casse la barrière et tu ne seras plus qu'à quelques pas de mon antre. Qu'en dis-tu ? Ma voluptueuse sirène. J'en dis qu'un vrai gentleman mangerait le piment et défoncerait la barrière lui-même. Si je pouvais, je le ferais, mon chou. Mais le hic, c'est que je suis allergique aux piments. C'est pas vrai ! Tu parles d'un gogo ! Ta maman t'a très mal élevée. Ok, maintenant écoute bien. On a encore un rocher à briser. Mais il faut d'abord que tu chippes les piments verts au croco. Laisse-moi deviner. Tu le ferais bien, mais t'es allergique aux crocos, c'est ça ? Non, bébé. C'est juste que j'aime bien ma thé. Oh ! Quel talent ! Maintenant, je vais aligner les piments pour que tu puisses les suivre jusqu'aux rochers. Et n'oublie pas où tu iras à Chiré. Wow ! Visez-moi cet endroit ! Hé ! Je crois pas t'avoir déjà vu nager dans ces eaux, qui es-tu ? Oh ! Salut ! Je m'appelle Gloria. Dis, t'aurais pas vu Moto Moto par ici ? Il était juste derrière moi. Vraiment ? D'habitude, il est juste derrière moi. Ou moi. En gros, il est toujours derrière. Pourtant, va savoir ce qu'il lui trouve à cette brindille. Minute, cocotte ! C'est moi que tu traites de brindille. Euh... Je vais vous laisser. On se voit plus tard, les filles. À plus ! À plus ! À plus ! Gloria, ma belle ! Je savais que je te manquais. Que tu me manquais ? Mais c'est toi qui a disparu ! Et pourtant, me revoilà. C'est ton jour de chance, cocotte. Tu vas pouvoir admirer un champion du plongeon artistique en action. Ouais... Il va falloir que ce soit très très artistique pour m'impressionner. Vise mon style, bébé ! Bienvenue dans mon jardin. Ou ce qui serait mon jardin si ce n'était pas aussi sec. Euh... Est-ce que t'as déjà songé à l'arroser ? C'est que t'es loin d'être bête. Tu pourrais peut-être m'aider ? Bienvenue à Tutti Frutti. Le jeu où vous avez la chance de gagner le super gros lot. Moi. Tutti Frutti ? C'est quoi ce nom ridicule ? Je rêve ou tu viens de t'appeler super gros lot ? Ouais... Gros et super, c'est moi. Ok, ok. J'ai bien envie d'essayer ton truc. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est très simple, ma cocotte. Soit la première à ramasser un max de fruits et mets-y du style. Ce qui devrait pas te poser de problème. Allez, beauté, en piste ! Dis donc, c'est vrai qu'il est drôlement marrant, ce jeu ! Ça, c'était de la cueillette ou je m'y connais pas, bébé. Merci. Alors, c'est pour quand ce tête-à-tête avec ce super gros lot ? Bientôt, bébé love, bientôt. Moto Moto doit juste s'occuper d'un petit truc. Reste ici et je serai bientôt de retour. Tu sais quoi ? Je vais aller visiter cet endroit et tu me rejoindras un petit peu plus tard. On fait comme ça ? Dis, tu aimes le bowling ? À vrai dire, j'ai jamais... Génial ! Voyons si tu peux battre mon score. Si tu gagnes, je te donne une pièce. Ah ! S'il y a une pièce, alors ? Mais où est la boule ? Tu l'as devant toi ! Où tu le restes, tu te trouvais à ma place. Exécute une roulade pour renverser les quilles. Hey, bébé. Quelle forme impressionnante, mon canard en sucre. Ravi que ça te plaise. Au fait, il est où le collier que tu m'as promis ? Écoute, je vais être franc. Ce collier, c'était pour moi. Mais le prochain que je trouve sera pour toi. Ok. Il y a un truc qui cloche avec ce Motomoto, là. À part ses belles paroles et son charme, sérieusement, je comprends pas ce que Gloria peut lui trouver. Or donc, Malman, connais-tu la maladie d'amour ? Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me sens un peu Patrick, oui. Tu devrais avouer tes sentiments à Mlle Gloria, sinon tu vas finir par les décopier ! Bon, d'abord, il faut que j'éloigne Gloria de Motomoto. Oh, attends, j'ai une idée ! Et un appareil photo ! Et si tu le suivais pour prendre en photo tous ses petits secrets ? Qu'est-ce que t'en penses ? Moi ? Tu me demandes de faire ça, mais est-ce que tu te rends compte que c'est pile ce que je voulais faire ? C'est insensé, ça ! Merci ! Surtout, attention à pas te faire repérer. Si jamais tu te fais prendre, je n'irai tout en bloc. Gloria ! Gloria, réveille-toi ! J'ai des photos de Motomoto à te montrer ! Oh, Malman ! Combien de fois je t'ai dit de ne pas me réveiller ? Regarde, ces Motomoto, ils draguent plein de nanas pendant que tu dors. C'est quoi ce comportement ? Tu veux dire que tu l'as suivi et que tu l'as pris en photo ? Malman, c'est quoi ton problème ? Oh, eh bien, j'ai la goutte. 23 sortes d'éruptions cutanées, hein, Panari ? Ma question, c'est... Pourquoi tu te comportes comme un petit ami jaloux ? Mais non, pas du tout ! C'est... C'est pour t'aider, voilà tout ! Non, parce que... Tu vois, je... Enfin... Eh bien, j'ai pas besoin que tu m'aides. Je suis une grande fille, je peux me débrouiller toute seule. On se demandait ce qui avait bien pu arriver à Mortimer. Ouais, enfin. Toi, tu te le demandais, Maurice. Moi, j'écoutais pas trop trop. J'espère qu'il tient le coup. On pourrait pas parler d'autre chose. C'est pas comme si Mortimer avait déjà fait quelque chose d'intéressant. Vous avez réussi ! Maintenant, on a assez de singes pour commencer. Suivez-les jusqu'au site de réparation et surveillez leur travail. Je sais pas si on peut leur faire confiance. Ils peuvent être manins, ces singes. Ah, tu tombes bien, petit. J'ai besoin de quelqu'un pour piloter notre prototype. Hey ! Vous avez rien à faire, ici ! Qu'est-ce que vous fichez dans mon hélico ? Quelle sorte de souverain serait-ce si j'ordonnais à mes loyers au sujet de participer à un vol aussi dangereux ? De plus, le siège a été construit pour mon auguste fessier. Moi, ça l'peux m'y asseoir. Blablabla ! Ouais, c'est juste ! Allez, on met les gaz ! Tu peux diriger l'engin en utilisant les commandes habituelles. Puis, maintiens enfoncé la commande de seau pour le faire bondir comme un singe. Tu vois cette cible, gamin ? Tu la vois ? Bien. Maintenant, essaye d'atterrir, s'il te plaît. Ouais, pas mal joué. Seulement cette fois, on va viser une cible bien plus éloignée pour évaluer tes capacités et voir ce que t'as dans le ventre. Bon, panique pas, mais va falloir tester le ravitaillement en vol. Respire un bon coup, chope les bananes et atterris sur la cible. Parfait. Bon, le prochain test est classé secret défense. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas avoir besoin des deux régimes de bananes pour atteindre cette cible. Ok. Maintenant, c'est le grand moment, gamin. L'enchilada grande. Le super taco. Le méga burrito. Ça, c'était un vol de première classe. Je suis fier de toi, fiston. Phase 1 terminée. Phase 1 ? Mais c'est un plan à combien de phases ? Plutôt 2 ou plutôt 2 milliards ? C'est une excellente question. Et le seul moyen d'y répondre, c'est de me ramener davantage de singes. Alors exécution, les petits gars ! Ça alors ! J'ai déjà vu des singes en cage, des singes en liberté, mais des singes en grève, alors ça, c'est une première. Là, on a vraiment un gros pépin, les petits gars. Ces singes refusent de travailler et il faut qu'on finisse les dernières réparations. En d'autres termes, on a besoin de toi. Moi ? Mais pourquoi moi ? La dernière fois que j'ai pris un marteau, c'était pour tester mes réflexes. J'imagine que t'es réformé P4 ? Alors si ça te dérange pas, faudrait grimper sur ce rocher et l'utiliser pour réduire cette ferraille en morceaux. Excellent ! Maintenant, passe à l'autre zone. 1, 2, 3, 4, 1, 2... On vient de m'informer que Serino avait l'intention de ne pas te laisser faire. Mon conseil, évite ces gros pifs à tout prix. Parfait ! Maintenant, fais rouler ce rocher jusqu'à l'épave de l'avion. Et notre travail ici sera terminé. Hellman, si jamais un jour j'ai besoin de quelqu'un pour piloter un rocher en évitant des rhinocéros en furie, je sais qui appeler. Oh non, ne m'appelle pas ! Je vais finir par me faire un tour d'un. Je te ferai suivre un stage commando NC4. Pour l'instant, il faut que je remette ces chimpanzés au travail. N'oublie pas de m'en ramener encore d'autres. Désolé, vieille branche, mais si tu veux tenter ta chance sur cette merveilleuse machine, tu auras besoin d'au moins une pièce. Chers amis singes, maintenant que le conflit a été résolu et que vous avez votre nouveau contrat, je compte sur vous pour reprendre immédiatement le travail. Comme vous dites. Et selon les termes de votre contrat, tout le monde ici devient chef d'équipe. Tout le monde sauf Clem, bien sûr. Toi, mon petit gars, tu vas devoir retourner chaque pièce de l'avion et retrouver les paires identiques. Et nous, nous te surveillerons en sirotant notre thé. T'es vraiment malin comme un singe. Toi, va dehors et essaye de trouver d'autres singes pour qu'on puisse réparer l'avion. Les réparations avancent, mais il va falloir plus de main-d'oeuvre si on veut terminer bientôt. Bien, on fait comme tout à l'heure. Sauf que là, on attrape des singes. Pourrais-tu aller chercher Gloria et lui dire que j'ai dit que j'avais quelque chose à lui dire que je suis pas censé dire à quiconque ? Dis-moi, tu as vu Melman dans les parages ? Or donc, il vient juste de prendre le chemin à côté de moi. Il est parti vers un dangereux volcan ? J'ai posé le panneau après son départ. Melman ! Attends ! Melman ! Écoute, je suis sincèrement désolée d'avoir dit ça. Tu essayais juste de m'aider et je suis très attachée à... Toi ! Voilà, je suis très attachée à toi et... Hé bébé, pourquoi t'es parti si tôt ? Tiens, tiens, mais c'est le gentleman lover ! Eh ben j'en suis un moi aussi ! En fait, j'suis un super gentleman lover ! Mais ouais, c'est ça... T'es peut-être doué pour les blabla... Mais tu vaux quoi en matière de style et de flex ? Je... je... je comprends rien ce que tu dis ! J'te lance un défi de danse, Gugus. Et comme c'est moi le maître, j'vais d'abord t'apprendre quelques pas. Ok, alors que le spectacle commence... Oh, mais il nous faut un juge. Ça te dirait d'être le juge ? On dirait qu'on a un juge ? Allez, en piste ! Félicitations, Wellman ! T'as vraiment mis l'feu ! Super ! Le truc, c'est que j'me suis imaginé en pleine crise de hockey ! T'excite pas trop, l'asperge. C'était que le premier round. On va voir si tu tiens la distance. Pffou, j't'ai laissé gagner. Mais si tu veux la rejouer, moi j'suis chaud. J'y crois pas, Wellman. Comment t'as pu me cacher un truc pareil ? Je sais pas. Mais maintenant que c'est sorti, je sais plus comment le faire rentrer. Non, ne change rien. D'ailleurs, ne change rien en toi parce que tout est parfait. Parce que j'aime tout chez toi. Parce que... je t'aime, Wellman. Vraiment ? Je veux dire, moi aussi je t'aime, Gloria. Wow, c'est la première fois que je te dis ça et que tu es réveillé. Euh, je crois que c'est le moment de partir dans le soleil couchant, hein ? Les réparations avancent. Mais il va falloir plus de main-d'oeuvre si on veut terminer bien. 99, 100. Bon travail. Maintenant ce coucou devrait marcher. Votre attention les truquemus. Un événement imprévu et pas rigolo est arrivé à mon nouveau royaume. Maurice, contrôleur, il n'y a plus aucune eau dans toute l'Oasis. Elle vous plaît la poteau ? Elle est de moi. Je fais aussi les mariages si vous avez besoin. Quelqu'un a dû détourner l'eau. Mais qui construira un barrage ? On devrait peut-être aller là-bas et jeter un oeil. Bon, maintenant que l'avion est réparé, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Maintenant qu'on a construit ce barrage, ces sales petites créatures de la réserve seront forcées de trouver une nouvelle oasis et de nous laisser le champ libre. Espérons simplement qu'elle ne découvre ni le poteau rose ni notre camp. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur d'une bande de lions, d'hypo et de zèbres ? Eh bien... oui ! La ferme, vous deux ! De toute façon, on s'en fiche, parce que ces boules de poils ne trouveront jamais notre campement. Vous vous croyez malin, hein ? Eh bien moi, j'ai un plan pour vous régler votre compte. Eh oui, mais et nous alors ? En premier lieu, nous allons prendre leur QG. Balancer des chimpanzés dans les huttes ! Les touristes veulent réparer leurs huttes. Ne les laisse pas faire ! Empêche-les de prendre des rondins ! Détruis leurs réserves ! Gowalski, mon rapport ! Euh... des tranches objets semblent exploser tout autour de l'avion. Chef ! Ça, j'avais compris. Soldats, virage à 180 degrés et fichons le camp d'ici ! Gros sacs ! Espèce de gros sacs ! Oh non ! C'est encore cette horrible vieille dame ! Il faut que je l'empêche de nous canarder avec ces ballons explosifs ! Bon, maintenant ça devrait être bon. Je me demande comment vont les autres. Il est tôt, commandant. Des bonbons toutes disparues. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la journée. Qu'est-ce qu'on a à terre, Tomaski ? Je dirais de l'eau, un pont, des gens et... Oh ! Voilà le barrage ! C'est notre cible, les gars ! Bon, tout d'abord, on doit envoyer un éclaireur. Je peux vous aider pour ça, les gars ! J'adore l'eau, et l'eau... M'adore ! J'espère pour elle que les rondins du radeau sont attachés ! Et non ! Pas de bol ! Bon, évaluons la situation. On a construit un avion, détruit un barrage, ramené l'eau et envoyé valser une vieille peau. C'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. Hé ! N'oublie pas qu'en plus, j'ai retrouvé mon père. Et moi, j'ai réalisé que l'homme parfait était juste à côté de moi depuis des années. Oh, tu parles de moi ? Je ne sais pas si je suis parfait, mais... J'ai les sinus dégagés, c'est ainsi. Relax, Melman ! Décoince la bulle ! Je crois qu'on a beaucoup de choses à fêter. Alors, en avant la musique ! Ordon, d'abord, j'aimerais te photographier en train d'attraper des papillons. J'aimerais... Attrape les papillons ! Oh, et ben voilà ! Regarde tous ces beaux papillons que tu as ! Joli ! Tu te débrouilles comme un geste, searcheur de papillons ! Ouais ! Ouais ! On deal ! Bien ! L'appareil photo thème d'amour ! Le reste du monde m'aime, moi ! Mais l'objectif, lui, il t'aime ! Suis-moi, Alex ! Je suis presque sûr que je sais où je vais ! Oui, oui, tu as ma bénédiction ! À vos marques ! Prêt ? Oh, quel suspense ! Partez ! Ton ballon ! Attention ! À plus ! Oh, ouais ! Tchao ! Wouhou ! Attention ! Tchao ! Wouhou ! Ouais, ouais ! On pile ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Monsieur Alex, tu dois sauver mes cailloux ! Alors vous en vous, cailloux ! Si vous sauvez mes cailloux, je vous en donnerai peut-être un peu ! Si vous sauvez mes cailloux ! Où est-ce que c'est lui-là ? Prêt ? Sur-sur ! Partez ! Oui, oui, on file ! Je dois vraiment être en train de rêver puisque tu m'as battu ! À mon réveil, je te montrerai le plongeoir secret pour te féliciter de m'avoir battu dans mon rêve ! Suis-moi ! Je sais où je vais ! J'habite ici, tu sais ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Excuse-moi, mais t'as déjà entendu dire que c'était facile de priser des rochers ? Euh, je crois pas ! Alors fonce ! Fonce, Lipo ! Il a vraiment fracassé ! Je te garantis qu'il l'a pas vu venir ! Hé, Gloria ! Suis-moi ! Parfait ! Maintenant, nage par ici ! Tu ne dois rien faire, tu m'as battu aux arb PACS ! Tu dois rien faire, tu m'as battu aux arbits ! unwillingly dice laผõ Emplique ... te laimmune C'est parti. 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 C'est parti.